Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes mardi, 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 nous sommes le 13 juin, c'est l'anniversaire de ma copine Aurore, je l'ai appelé ce matin, mais avant je lui avais envoyé un message vocal en lui chantant joyeux anniversaire avec ma voix de Barry White, parce que vraiment ce matin j'étais très enrouée, donc c'était pas très beau, mais l'intention y était, du coup après on s'est rappelé, on a discuté, on a pris le temps de parler un petit peu, etc, on aime bien se raconter nos histoires, et puis moi j'ai travaillé ce matin, j'avais quelques tâches à faire pour Pascal, je les ai faites, et je lui ai envoyé un mail pour lui dire où j'en étais, ce qu'il restait à faire, et lui demander ce que lui voulait que moi je fasse, parce que en fait ce qu'il restait à faire, c'était que des choses qu'il m'avait dit que lui il ferait, donc allez d'accord, c'est qu'ils ont vidé la bibliothèque, je me demandais pourquoi la bibliothèque il y avait autant de place dedans, c'était étrange, en fait tous les livres ils sont dans l'étagère d'Adam, donc je vais les re-ranger, et donc du coup ouais, on s'est appelé certains, donc très sympa, et puis du coup après moi je me suis mis sur mon ménage, parce que j'avais pas mal de ménage à faire, j'ai toujours pas mal de ménage à faire, j'ai commencé par le salon, j'ai fait du linge, là d'ailleurs j'ai encore une lessive à étendre, donc j'ai encore du boulot, je fais petit à petit, là je me suis attaquée à la chambre des garçons, donc je vais continuer ici tant que j'ai pas fini ici, après j'irai m'occuper du reste, juste que voilà je voulais vous partager un petit truc, tout à l'heure j'étais en train de ranger justement, les affaires d'Adam qui sont, vous savez ils ont des petites étagères dans leur lit superposé, donc là j'ai déjà rangé celle de Côme là-haut, et je viens de faire celle d'Adam, donc là je vais faire son lit etc, et en fait j'ai trouvé dans son étagère son cahier du jour, du début de l'année, le premier en fait, et j'ai été touchée parce que dessus c'est écrit, alors je vais pas vous le montrer, parce qu'il y a quand même mon identité dessus, en fait il a mis Adam, en fait il a marqué son nom, sa classe, premier cahier du jour, et quand il a écrit son nom, il a écrit son prénom, son nom de famille à lui, puisqu'il porte le nom de son père, et entre parenthèses derrière il a mis mon nom de famille à moi, comme si il aimerait le porter en fait, et quand j'ai vu ça je me suis dit oh non c'est trop mignon, ça m'a touchée, je vais lui en parler, enfin je sais même pas si je vais lui en parler, parce que je veux pas que ça le gêne, déjà qu'il constate que j'ai fouillé dans ses affaires, bon c'était pour ranger, mais malgré tout j'ai quand même fouillé dans ses affaires, et du coup je sais pas si je lui en parlerai, mais j'ai trouvé ça trop mignon, enfin bref, du coup là je suis dans mon grand ménage, en attendant des nouvelles de Pascal, j'ai pas de nouvelles de la maîtresse de Marceau, donc pour l'instant j'en déduis que la sortie est maintenue, puisque Marceau est censé avoir une sortie cet après-midi, une exposition en fait au centre-ville, pour laquelle la maîtresse a demandé des accompagnateurs, et en l'occurrence aucun parent ne s'est porté volontaire, donc en fait elle a relancé un mail là il y a quelques jours, donc moi je lui ai dit que j'étais disponible, et en fait hier soir à 21h30 elle a renvoyé un mail en me disant nous n'avons qu'une seule maman, donc moi, et que s'il n'y a pas d'autres parents qui se proposent, la sortie sera annulée, donc j'espère qu'elle a eu d'autres parents, et que leur sortie ne va pas être annulée, parce que déjà celle de Adam devait faire la même en fait vendredi, et bon lui de toute façon ne pouvait pas y aller, parce qu'avec sa cheville il ne pouvait pas faire tout le trajet à pied, alors le trajet en soit il peut le faire, sauf qu'en fait le trajet il est comme ça tout le chemin, donc ça aurait été trop compliqué, il serait rentré avec un mal de cheville horrible, donc non ce n'était pas le but, du coup il n'y serait pas allé de toute façon, mais du coup je suis un peu dégoûtée pour Marceau, parce que lui il n'a pas de raison de le rater en fait, enfin de rater cette sortie, donc ce serait dommage que juste par un manque de volontariat, il ne puisse pas y aller, je serais un peu d'aigle, mais bon c'est comme ça, on verra bien, bon du coup moi je vais continuer, parce que j'ai encore ça à étendre, j'ai du rangement à faire partout, j'ai ça à plier, et puis il va falloir que je le mange aussi, il faut que je termine, je vais finir la chambre des garçons avant de manger quand même, et j'ai encore une brioche aussi à terminer et à mettre au four, enfin terminer, aller en pouce, donc je la mettrai au four après, du coup, ouais j'utilise bien mon robot, je l'aime beaucoup, comment vous dire que effectivement c'est l'équivalent du Thermomix, on ne va pas se mentir, avec un bol plus grand, ce qui moi me posait problème dans le Thermomix en fait, donc celui-là pour moi c'est l'idéal, il a la balance, il pétrit, il hache, il cuit, il mijote, enfin bref, la totale, la seule chose que je n'ai pas moi, c'est le panier de cuisson de légumes à la vapeur sur le dessus, mais moi de toute façon, très honnêtement quand j'avais le Thermomix, je ne m'en servais pas, puisque je fais cuire mes légumes dans un autre cuiseur, donc du coup ça ne me manque pas du tout de ne pas avoir ça, et en ne le prenant pas, je paye à l'europeau beaucoup moins cher, enfin du coup c'est un autre modèle qui est moins cher du coup, et là qui était en plus en promo, donc je suis très contente de mon Thermomix à 99 euros. Voilà, il est très performant, je suis ravie. Hey, je vous reprends, on est mercredi, il est 10h, tout juste, on vient de remettre un petit coup de fraîcheur dans la chambre des gars, parce que j'adore le bolet, puisque il y a effectivement, j'avais déjà fait quand même un petit coup de propre, on ne va pas se mentir, heureusement, donc là j'ai lancé une lessive, on a du coup bouclé la chambre des gars, je ne rentre pas, on ne voit pas, donc tout est, vit ma vie de nudiste, marceau toujours à poil, donc voilà, et en fait cet après-midi, on va ici, exactement à la place du meuble là en fait, mettre un bureau, le bureau qu'Elsa a pour le moment dans sa chambre, et ce meuble là en fait, on le posera dessus, au fond contre le mur, le bureau est tellement grand, que ça ne gênera pas, parce que je dois recevoir aujourd'hui le bureau d'Elsa, son nouveau bureau, qui pour le coup, est beaucoup plus petit, je vais ouvrir un peu un bazar dans sa chambre, mais je n'en peux plus, parfois je me dis, c'est son univers, ce n'est pas grave, c'est elle, mais non, en fait, moi quand j'ai besoin de venir y chercher quelque chose, c'est le refroid, donc ça m'agace, non, 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 on ne joue pas avec la lumière, donc le bureau ça va être celui-ci, on ne voit rien du tout, il y a un tréteau là-bas, ici il y a un meuble de rangement, dont les gars auraient bien le voir, bref, bon du coup je vous promets ma tête de voir aujourd'hui, comme table en fait, j'ai envie de dire, je crois que la dernière fois que j'avais posé là, c'était pas mal, le cadre, à peu près, ouais, c'est à peu près pas mal, du coup, voilà, ouais, c'est ménage, ménage, donc j'attends effectivement le colis d'Elsa, cet après-midi, cet après-midi, je crois qu'on n'a rien de prévu, de spécial, il me semble, je ne crois pas, ce serait bien, parce que, j'avoue que, et demain j'ai un rendez-vous, un peu particulier, dont je suis très heureuse, mais je vous en parlerai plus tard, c'est un projet sur les réseaux, mais je vous en parlerai, mais quand ce sera fait, en fait, je mettrai probablement en ligne une petite story demain, puisque c'est demain, mon rendez-vous à 10h30, on est encore dans un climat d'injustice, comme d'habitude, donc, du coup, ouais, c'est, ça va être sympa, le rendez-vous, donc je disais, c'est demain à 10h30, donc, je posterai probablement une petite story, si elle accepte en tout cas de faire une photo, mais je pense que oui, pardon, et du coup, demain après, 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 ou midi d'ailleurs, je ne sais pas trop, je me ferai bien un petit ciné, ça fait hyper longtemps que je ne suis pas allée au ciné, et je ne suis jamais allée seule, mais en fait, je galère trop à trouver des gens pour m'accompagner, et du coup, j'en ai marre, donc, je ne demande plus, et j'y vais toute seule maintenant, enfin, je vais y aller toute seule, si, j'ai ma collègue de formation, mais elle bosse, elle, donc, je ne peux pas lui demander, donc, je vais y aller toute seule, ce n'est pas grave, je ne vais pas mourir, ça se fera, pas de problème, donc, voilà, du coup, c'est parti, ménage, ménage, je vais aller détendre, déjà, j'ai tout un panier de linge à ranger, je vais détendre tout le linge que j'avais étendu hier, pour le plier et le ranger, ensuite, j'aurai la lessive de l'ava à étendre, une autre à relancer, puisqu'avec mes étendoirs, je peux étendre deux, lessives par jour, donc, ça, c'est plutôt pas mal, d'autant qu'en ce moment, je les mets, du coup, je mets mon linge à sécher devant les fenêtres, et donc, en fait, en gros, le lendemain matin, il est sec, quoi, donc, c'est très bien, ça me va bien, donc, voilà, bon, bah, c'est parti, activation de ménage, bon, et bah, je vous reprends, il est 19h30, et aujourd'hui, il fait pas mal de choses, j'ai mis un bureau dans la chambre des herbes, pas le top, bon, alors, c'est toujours autant le bazar, finalement, dans les affaires de compte, je pense qu'il va falloir que je me fâche, là, j'ai préparé le lit, parce que ce soir, Lénie vient dormir à la maison, jusqu'à ce week-end, dans la salle de bain, il n'y a rien, il faut que je demande aux enfants de ramasser les salinettes et leurs affaires, et du coup, on a monté le nouveau bureau d'Elsa, donc, ça fait beaucoup plus propre, et puis, il y a aussi le fait qu'elle ait rangé sa chambre aussi, qui fait plus propre, donc, j'avoue que ça fait du bien, d'avoir une maison, à peu près propre, donc, là, je vais m'attaquer au salon, ce soir, sur la journée, et demain, d'accord, super, et pourquoi tu cries, en fait, non, je ne vous filme pas, donc, donc, voilà, je viens de plier encore du linge, et du linge, j'ai étendu, j'ai encore une lessive qui est en cours, je n'arrête jamais, par contre, la musique pendant les vlogs, c'est mieux, allez ça, coupe, et moi, j'ai trouvé une graisse, j'ai vu, on ne s'en sort pas de la lessive, du coup, j'ai hâte, ce soir, j'ai fait du couscous, donc, j'ai vraiment hâte de passer à table, vu que j'adore ce plat, je ne comprends pas, pourquoi j'ai toujours les yeux de panda, j'en ai mal, non, c'est celui de ma, mon couple préféré, non, le mien aussi, je vais me dire, là, on attend les merguez, en fait, et dès que les merguez seront prêtes, on pourra manger, lui, le rebelle à deux balles, bref, donc, voilà, pour cette journée, du coup, je vous reprendrai demain, pour vous raconter un peu, comment ça s'est passé, nous sommes vendredi, il est, je ne sais même pas qui, il est, 11h10, presque, c'est le bordel, partout, j'ai tout ça arrangé, parce que Kaum ne l'a pas fait, bon, ici, j'ai essayé de traîner quelques trucs, et alors, le salon, on n'en parle, même pas, voilà, c'est le gros bordel, donc, j'ai du boulot, vous vous en doutez, je suis seule, les enfants sont à l'école, alors, j'ai du travail, sans en avoir, en fait, j'ai du travail, mais j'ai trois jours pour le faire, donc, ça va, moi, je ne me mets pas la pression, je sais que, déjà, par exemple, demain, les enfants vont faire leur heure d'écran, donc, pendant ce temps-là, moi, je peux bosser, et puis, j'ai encore tout mon après-midi, aussi, il faut que j'aille à la mairie, aujourd'hui, pour demander le renouvellement de mon livret de famille, parce qu'il a bizarrement disparu, quoi d'autre, je ne me souviens plus de ce que je voulais vous dire, si ce matin, j'ai emmené mon neveu à l'école, parce que, aujourd'hui, mon frère a rendez-vous chez le dentiste, assez tôt, et donc, du coup, c'est compliqué pour lui, de gérer le rythme de l'école du petit, parce que, en fait, mon frère, il est rendu travailler à 6 heures, le matin, donc, quand il arrive, en gros, il se couche, parce qu'il n'a rien à faire, jusqu'à 7 heures et demie, ensuite, il vient s'occuper du petit, le préparer pour aller à l'école, et il l'emmène à l'école, ensuite, il rentre, et il se recouche, et il se lève vers, je dirais, 15 heures, pour pouvoir ensuite aller le chercher à 16 heures 30, sauf qu'aujourd'hui, il a rendez-vous à 14 heures, je crois, chez le dentiste, et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il se lève à 13 heures, et donc, s'il avait dû, bah, emmener le petit à l'école, il n'aurait vraiment pas dormi beaucoup, quoi, donc, moi, je lui ai dit, écoute, je suis là ce matin, donc, je dis, à la limite, tu laisses tes clés, comme d'habitude, sur la commode de l'entrée, et je viens, moi, j'ai un double des clés de chez mon frère, donc, en fait, lui, il ferme la clé derrière lui, il pose les clés sur la commode, et moi, quand je viens, en fait, j'ouvre avec ma clé, je prends les clés de voiture, je referme, je pars avec la voiture, qui est d'ailleurs toujours sur mon parking, il faut que je la lui ramène, parce qu'il va la chercher, je réfléchis à ça, bon, là, il n'est pas sur le point de se lever, il est que 11 heures, mais il faut que je lui ramène sa voiture, j'avais prévu, en fait, ce matin, je voulais aller à la mairie, ce matin, mais en fait, quitte à aller à la mairie, je vais aussi aller à la poste, parce que le compte joint qu'on avait avec Eric, n'est toujours pas fermé, Eric a fait les démarches de son côté, et on lui a répondu que, en fait, il fallait que, moi, je fasse les mêmes démarches de mon côté, donc, il devait me fournir un courrier, qu'il ne m'avait pas fourni, et il m'a appelé ce matin, il va me l'envoyer, là, donc, du coup, je vais pouvoir y aller en même temps, donc, j'ai reporté, du coup, mon escapade à la mairie, à cet après-midi, voilà, du coup, donc, je vais, pour le coup, aller lui ramener sa voiture, et puis, après, je vais ranger, je vais en profiter, vu que j'ai sorti ma table à repasser ce matin, je vais en profiter pour, j'ai tous les pyjamas, là, en fait, des enfants, qui sont restés dans le canapé ce matin, donc, là, j'ai celui de Lémy, j'ai celui de Marceau, qui est par terre, j'ai celui de, ah non, ça, c'est un t-shirt, tout à fait normal de le retrouver ici, en fait, ils sont restés dans le canapé ce matin, quand ils se sont habillés, donc, tout est normal, je viens d'avoir mon gardien au téléphone, abusé, il y a quelques jours, quand on a reçu le bureau d'Elsa, j'ai demandé aux enfants d'aller mettre le carton, à la benne, la benne à carton, et en fait, les enfants m'ont répondu que la benne était pleine, donc, qu'ils ne pouvaient rien mettre dedans, donc, je leur ai dit de les mettre dans la cave, et puis, qu'on les jetterait quand la benne sera vidée, en fait, sauf que, ils sont bien allés les mettre dans la cave, mais ils l'ont laissé devant la porte, en fait, dans le couloir, donc, tout à l'heure, mon gardien m'a appelé pour me dire, je suis désolée, de vous déranger, mais, en fait, on a trouvé un carton, désolé, on est dans le noir, on a trouvé un carton dans le couloir de la cave, et il y a votre nom dessus, alors, il dit, je pense bien que c'est à vous, je lui dis, oui, en effet, si vous l'avez trouvé dans le couloir, il me dit, oui, oui, dans le couloir, il me dit, je ne comprends pas ce qu'il faisait là, mais, il me dit, ma collègue a vu que c'était bien votre main, donc, je lui dis, écoutez, je suis désolée, j'avais demandé à mes enfants de le descendre, mais, ils étaient censés le mettre normalement dans la cave, et là, il me dit, bah, apparemment, ils n'ont pas compris la consigne, donc, bon, je me suis excusée, je suis descendue, en fait, pour aller, comment dire, rechercher le carton, et le mettre dans la benne, et en fait, il n'y avait plus de carton, sa collègue, en fait, l'avait enlevé, elle l'a mis dans la cuve, donc, là, finalement, merci, donc, du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je lui ai dit, je suis descendue, mais il n'y avait plus de carton dans la cave, enfin, dans le couloir, et il me répond, non, excusez-moi, ma collègue, on est dans la cuve, et du coup, je lui ai dit, non, vous n'exusez pas, c'est plutôt à moi, et je lui ai dit, merci à votre collègue, du coup, j'ai mis une bonne journée, et j'en ai profité pour demander, parce que j'ai un truc dans ma salle de bain, je vais vous montrer, depuis que je suis arrivée, en fait, moi, quand je suis arrivée, ils ont refait les peintures de la salle de bain, donc, la salle de bain était toute propre, ce qui n'est plus le cas, puisque maintenant, j'ai des taches de moisissures, là-haut, alors, on ne les voit peut-être pas forcément à la caméra, mais, au-dessus de la faillance, j'ai des taches de moisissures, et en fait, j'ai ça, alors, je ne sais pas ce que, si j'arrive à vous montrer bien comme il faut, mais, voilà, et, mais voilà, en fait, ça, je suis désolée, je ne réfléchis pas beaucoup, quand même, éteindre la lumière avant de sortir, ce n'est pas très malin, bref, du coup, je lui ai demandé, il m'expliquait qu'en fait, c'est la concentration de fer dans le béton, qui occasionne ça, donc, il m'a dit que lui aussi, dans son appartement, il a ça partout, donc, voilà, bon, je dois vous laisser, j'ai un appel, bon, désolé, c'est bon, j'ai répondu, du coup, c'était Eric, en fait, qui m'appelait pour me dire que c'était OK pour lui, il avait tout, il avait les documents et tout ça, qu'il pouvait me les envoyer, donc, il va m'envoyer ça, là, tout de suite, et puis, moi, je vais pouvoir aller comme ça à la poste et à la banque, à la poste et à la banque, non, à la poste et à la mairie, pardon, et puis, bon, bien qu'il est déjà 11h15, mais comme j'y vais en voiture, ça va, j'ai le temps, et comme ça, après, je redépose la voiture chez mon frère, et je serai tranquille, tout ça, c'est du linge à plier, je suis en train de trier, parce qu'en fait, ils m'ont mélangé le linge qui est juste à plier, avec celui qui est à repasser, en fait, voilà, tout ça, non, tout ça, je dois avoir 5 trucs, ça, c'est même pas propre, Marceau, il m'insupporte, il me laisse traîner, en fait, il prend exemple sur Côme, tout simplement, donc, Côme, en fait, lui, il enlève ses affaires, et il les laisse, donc, quand il rentre de l'école, il enlève ses chaussettes, elle reste dans le canapé, il enlève son t-shirt, celui du t-shirt sale qui était dans le canapé, c'était le sien, tout à l'heure, parce que, hier, il a saigné du nez, donc, du coup, il avait pas mal de taches de sang sur son t-shirt, et donc, et bien, c'est pas un problème pour lui, il n'y a pas de soucis, il l'enlève, et il le laisse dans le canapé, là, j'ai un mouchoir, je pense que c'est pareil, ouh, la 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 la, comment rester organisé avec des enfants comme ça, donc, je vais faire mon petit ménage, j'attends le mail, je reçois pas là pour l'instant, et puis, dès que je l'ai reçu, et bien, voilà, dès que je l'ai reçu, je vais partir pour aller au centre-ville, avant que ça ferme, je sais pas si ça ferme à midi, ou à midi et demi, mais j'espère avoir le temps de faire les deux, sinon, faudra que j'y retourne en pleine canicule cet après-midi, enfin, canicule, on n'est pas en temps de canicule non plus, mais il fait quand même très très chaud, donc, marcher de ce temps-là, c'est quand même pas évident, voilà, bon bah, du coup, je vais plier mon linge, là, en attendant que Eric m'envoie les documents, et puis, je fais mon petit ménage petit à petit, parce que là, j'ai quand même de la taille, donc, il faut que je fasse ça assez rapidement, il faut que je m'active, en gros, j'ai pas trop le choix, donc voilà. Bon, et bien les amis, je vous reprends, on est dimanche soir, et on vient de vivre une expérience de clé, il y avait... Non, attends, je vais raconter, parce que toi, avec ton excès d'émotions... Mais ça faisait trop peur, c'était horrible ! Ouais, on a eu un petit peu peur, on va pas se mentir, on est allé cet après-midi au... J'ai pas presque à venir ! à ce qu'on appelle le Femcolor, alors c'est non, le Creil, Creilcolor, en fait, c'est la ville de Creil, donc, d'Oise, qui organise, en fait, un concert en plein air, alors c'est une fête de la musique, en fait, un peu en avance, et donc, il y avait plein de stands, en fait, c'est un peu comme si ça avait été, comment dirais-je, je sais pas si vous avez ça partout, mais je sais que nous, quand on était dans le Bénéloir, il y avait ça aussi, les villes, elles organisent, en fait, une fête des associations pour faire connaître, entre autres, les associations sportives de la commune, et du coup, en fait, ça permet de savoir où on veut inscrire nos enfants et tout ça, ça va ? Tu te trouves beau ? Tu te vois, tu te regardes, tu t'appuies. Ça fait lui, je suis comme ça ? Je sais, j'ai vu. Et donc, tant que tu fais pas de grimaces, ça me dérange pas. Et donc, là, en fait, c'était ça, mais avec, en plus, un concert. Et alors, le concert, c'était plutôt pas mal, parce que, alors, ça va pas parler à tout le monde, évidemment, mais pour les personnes de mon âge et plus âgées, il y avait, en fait, le chanteur Stéphane Echer qui était présent. Oh, mon Dieu, ça s'est dit. Et donc, c'était plutôt cool parce que, voilà, moi, c'est un chanteur qui a clairement bercé mon enfance, on va pas se mentir. Et donc, du coup, quand j'ai vu ça, moi, c'est mon frère qui m'a proposé d'aller là-bas parce qu'il y allait avec ses potes. Et du coup, il m'a dit, écoute, toi qui ne sors jamais, il m'a dit, si tu veux, viens avec moi, je t'emmène. Je me suis dit, trop cool, on va se faire une sortie et tout. Et puis, du coup, j'ai hésité à emmener les enfants parce que je me suis dit, ça ne va pas leur plaire. Et finalement, en fait, c'était le cas, ça ne leur a pas plu. Enfin, pas plus que ça, quoi. Et donc, du coup, je suis à la suite, les auraient laissé. Voilà. Donc, une fois arrivés là-bas, c'était sympa, ils ont mangé une crêpe, on a bu un verre et puis le concert a commencé. Donc, au début, c'était un groupe qui jouait de la country. Et puis, au bout d'un moment, ils ont dit, bon, on sait que vous attendez Stéphane Echer, vous allez déjeuner en paix, enfin, pour le petit jeu de mots et tout ça. Et donc, du coup, c'était un peu drôle. Enfin, on a trouvé ça rigolo. Et effectivement, quasiment tout le monde attendait Stéphane Echer. Et du coup, on a commencé à avoir le concert, mais on n'a pas eu déjeuner en paix parce que je pense qu'ils se la gardaient pour faire le final du concert et qu'en fait, le concert a été écourté à cause de la tempête. ça, c'est moi qui raconte ce moment-là. ça, c'est moi qui raconte ce moment-là. Tu racontes la partie. Vas-y, raconte, mais je pourrais peut-être couper s'il était trop dans l'excès. Je coupe. À un moment, il y avait, bon, vous regardez le concert et puis après, il n'y a plus à la rive. Donc, on va se mettre à l'abri. Oui, se mettre à l'abri. Après, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de vent. Donc, les trucs vont se réfugier. Les barnums. Oui, les barnums, ils étaient presque à tomber. même la scène, elle était presque à tomber. C'est vrai que la scène, elle était presque à tomber. Et du coup, à un moment, un monsieur, il nous dit, il va falloir partir. Donc, du coup, mon corps, en courant, ça criait dans tous les sens. Ça me faisait hyper peur. Donc, on s'arrête, quelque part. Ensuite, vu qu'on foillait, que ça faisait beaucoup trop de vent, et que ça allait durer quand même pas mal de temps, on est parti courir, courir. On a couru et jusqu'en dessous d'un pont, on s'arrête un petit peu. Moi, j'étais en claquette à telle. Avec son attelle, en fait, il ne supportait rien d'autre que les claquettes. Donc, en fait, il était parti en claquette. Et donc, du coup, moi, j'étais en galère pour courir. Du coup, on s'arrêtait sous le pont. Ensuite, on est repartis. J'étais presque à tomber quelque part parce qu'il y avait deux poulins d'eau. Il y avait, calme-toi, tu n'es pas obligée de t'exciter pour me raconter. Désolée, je sais que tu as l'émotion avec toi, mais... Au moment, il y avait tellement d'eau qu'on aurait dit comment ça s'appelle ? On tourne ? Non, les trucs avant de rentrer dans la piscine. Un pédiluve. Oui, on aurait dit un pédiluve. Ça a dépassé mes pieds. C'était horrible. C'était dur. Franchement, impressionnant. Ça a glissé par terre. Je suis désolée, je fais ma petite recette en même temps parce qu'on va manger. Ça a glissé et vu que les claquettes ça glisse. et du coup... C'était compliqué pour lui de courir en claquettes dans la pluie. C'est presque à tomber. Ses pieds glissaient dans les claquettes et du coup, déjà qu'il avait mal à la cheville, c'était vraiment pas cool. Ouais. En fait, et puis après là, on entend le tonnerre et tout. À un moment, on entend des... Et tout. C'était ultra flippant. Il y avait même des barnums ou je ne sais pas quoi. Ils sont tombés. Non, ce n'est pas les barnums, c'est les... Toutes les ganivelles et tout ça qu'ils avaient mises, en fait, elles sont toutes tombées. Ouais. Toutes les ganivelles, elles se sont envolées avec le vent. Et moi, c'était fort. Un moment, même sur le chemin, je vais prendre le vent. on a trouvé quelques petites branches là par terre. Ensuite, on a trouvé un gros noir où il était à terre, à cause du vent. Ensuite, j'étais... Je suis tenu que je suis venu dans la voiture. Et ensuite, on a trouvé le milieu et puis c'est tout. Ouais. Après, on est sortis, du coup, il y avait un monde dans la ville de Creil. C'était horrible. Et du coup, on a dû prendre un mot de chemin, sauf que moi, je ne connaissais pas la route parce que moi, ça fait 10 ans que je suis partie d'ici. Donc, j'avoue que depuis que je suis revenue, comme je n'ai pas de voiture, je ne suis pas allée me balader par là-bas en fait. Et donc, je ne connaissais pas la route pour repartir. Et donc, mon frère était occupé à répondre à un message sur son téléphone. Du coup, on s'est trompé de route. On a fait le tour du monde et à un moment, on se retrouve... On a fait le tour du monde au bout d'une heure. C'est clair. Et en fait, à un moment, on s'est retrouvé complètement coincé parce qu'il y avait des arbres qui étaient tombés sur la route. Donc, on a dû prendre une autre route et là, on arrive et en fait, on voit qu'il y avait plein d'arbres de tombés. On s'est dit, mais non, ici aussi, il y a un arbre sur la route. Et en fait, nous, on a réussi à passer quand même mais c'est vrai qu'on a vraiment fait le tour du monde pour arriver à destination. Donc, je serais incapable de dire... Pardon. C'est impossible même avec... Je serais incapable de dire combien de temps on a mis en fait pour rentrer. Donc, ça crée expérience. C'est vrai que j'avoue qu'on a quand même passé une bonne journée dans l'ensemble. C'était bien mais alors la fin, c'était... Moi, j'ai eu peur en fait parce que... Mais dire que demain, on doit aller à l'école, ça va être horrible. Bon, t'inquiète, ça va bien se passer. Mais j'avoue que moi aussi, j'ai eu peur. Très honnêtement, quand j'ai vu les gens courir et on les voyait qui étaient emportés par le vent, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Comment ça va finir ? Et en fait, bon, ça ne s'est pas forcément calmé avant qu'on parte mais le temps qu'on arrive à la voiture, ça s'était calmé. Et heureusement parce que très franchement, j'avais vraiment peur. Donc, quelle expérience. C'était la première fois que je faisais cet événement alors qu'il existe depuis plusieurs années et qu'il est réalisé tous les ans. Mais je mets mon gratin le chou-fleur au feu au four pour être plus française. Mais ouais, c'était une sacrée expérience. Donc là, j'avoue que je vous reprends. On est dimanche soir. Il est... Je ne sais même pas comment ça se fait que celle-ci, Elsa, elle ne sait pas se servir du micro-1. Elle m'a déréglé. Il est déjà 20h30, je crois et on n'a toujours pas mangé parce qu'en fait, c'était la cata. Et on a perdu beaucoup, beaucoup de temps sur la route du coup puisqu'on a dû faire des tours et des détours. Et donc là, on va manger. Les enfants vont aller se coucher. Tout le monde est douché déjà. Donc ça, c'est parfait. Et puis, demain, on enchaîne une nouvelle semaine. Déjà, je ne vous avais pas repris parce que vendredi, c'était compliqué aussi. Vendredi, on a fini à l'hôpital avec Caume. Comme je vous l'avais expliqué, moi, je devais aller à la poste et à la mairie. pour mon livret de famille. Donc, j'ai réussi à le faire. Et finalement, à la poste, ils n'ont pas pris la démarche parce que, je ne sais plus, il fallait que moi aussi je fasse un courrier. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fait avant de partir. Je n'y ai pas pensé. Je suis en train de juste le vilérique, n'importe quoi. Donc, du coup, j'étais obligée de revenir. Mais en fait, il fallait que je l'envoie un recommandé. Il ne le prenait pas au guichet. Alors qu'à chemiller, il l'avait pris au guichet à Eric. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Et puis, quand je suis repartie, en fait, je suis passée par la boulangerie et là, mon téléphone sonne. Le collège qui m'appelle, c'était l'infirmière. Et en fait, elle m'appelait pour me dire qu'Aum était dans un état catastrophique. Il avait fait sport toute la matinée dans la cour et que, en fait, sa peau, c'était une catastrophe. Donc, je lui dis, mais catastrophe, c'est-à-dire ? Il est plein de plaques rouges. Je lui dis, ah bah oui, mais ça, en fait, j'avais vu parce qu'en fait, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Et donc, elle me dit, ah bon ? Elle me dit, mais je pense que c'est une allergie au soleil et tout. Donc, je lui dis, oui, je le pense aussi mais bon, pour l'instant, les médecins ne diagnostiquent rien. Donc, du coup, quand je suis arrivée au collège, j'avoue, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Il avait déjà eu des éruptions cutanées à cause de l'allergie au soleil mais là, c'était du jamais vu. Je n'avais jamais vu son corps dans cet état-là. Donc, il a un nouveau traitement anti-histaminique qui ne semble pas faire plus effet. Donc, je pense que je vais devoir prendre rendez-vous avec un dermatologue qui peut-être m'enverra voir un allergologue mais en tout cas, il faut qu'on voit quelqu'un parce que clairement, ce n'est pas possible. Et voilà, samedi, qu'est-ce qu'on a fait ? Samedi, je ne me souviens même plus. Du coup, le matin, je suis allée à la poste et l'après-midi, on est resté à la maison. Oui, on est resté à la maison. Il y a le papa d'Éric qui est passé et puis mon frère qui a passé quasiment toute l'après-midi avec nous. Donc, c'était sympa. Donc, voilà, du coup, là, je vais finir mon petit repas. On va aller manger et puis, je vais monter ce vlog ce soir, le mettre en ligne et puis, vous l'aurez, je pense, demain matin. Si ce n'est pas le cas, vous l'aurez dans la journée de demain parce que je le ferai demain matin. Mais, en tout cas, je vais essayer de le faire ce soir. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il est long, s'il n'est pas long. Je n'en ai aucune idée. Mais, clairement, voilà, il faudrait qu'il se clôture aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre enthousiasme au retour de vlog parce que j'ai beaucoup de commentaires qui me disent que ça fait du bien le retour des vlogs. Voilà, déjà un nouveau vlog, trop contente. Donc, trop contente pour moi aussi. Je ne vous le cache pas. Je suis ravie que ça vous plaise. Et du coup, je vais essayer de m'y tenir un peu plus. Et voilà, c'était la petite conclusion. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501